Bonsoir à tous, merci d'assister à l'émission Les Mardis des Bernardins et ce soir nous allons parler de l'Europe, de l'Union Européenne. Pour bon nombre de ressortissants européennes, l'Union Européenne n'est qu'un magma technocratique de l'Europe. Ils ne voient que la monnaie, le drapeau, éventuellement les programmes pour la jeunesse. Alors il est vrai que ce sont les aspects les plus palpables, pourtant l'Union Européenne est présente à tous les niveaux et impacte notre quotidien sans que nous en soyons nécessairement conscients. Égalité professionnelle, environnement, consommation, immigration, numérique, santé, 80% de l'arsenal législatif français a d'abord été voté au niveau européen. La libéralisation du secteur des télécommunications, c'est l'Europe. Le soutien à la culture, encore l'Europe. La protection des consommateurs, toujours l'Union Européenne. De la protection contre l'amiante en passant par les débats sur les OGM, l'Europe est partout, partout, mais pas assez dans les esprits. Et c'est précisément parce que l'Europe souffre d'un manque de visibilité auquel elle peine à remédier qu'une nouvelle façon de la raconter s'impose. Un appel a donc été rédigé en ce sens par des artistes, des intellectuels, des scientifiques. Il s'intitule « L'Europe corps et âme ». Et cet appel plaide en faveur d'un nouvel état d'esprit en Europe. On va en parler ce soir avec nos trois invités, avec vous notamment Antoine Arjakowski. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'une des 80 personnalités, je le disais à l'instant, à avoir co-signé cette déclaration. Vous êtes aussi à l'origine de la rencontre de ce soir. Historien, vous êtes co-directeur du département de recherche Société, Liberté, Paix au Collège des Bernardins et directeur émérite de l'Institut d'études cliniques de Lviv en Ukraine. Nous avons aussi le plaisir d'avoir parmi nous Vincent Duvardin. Bonsoir. Vous êtes universitaire et président de l'Institut d'études européennes, donc UCL, depuis 2008 en Belgique. Vous êtes venu spécialement de Belgique, d'ailleurs, pour l'honneur d'assister à ce débat. Et enfin, parce qu'on ne peut pas parler de l'avenir de l'Europe sans évoquer la jeunesse, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous Jérôme Quéré. Bonsoir. Alors Jérôme, vous, vous avez une formation en journalisme et en droit. Vous êtes vice-président de Jeunes Européens France. Vous collaborez en ce moment au site Toute l'Europe, un site d'information très bien fait, d'ailleurs. Vous êtes responsable du développement local pour le Sud, de cette association que j'évoquais à l'instant. On reparlera tout à l'heure de votre association et de ses raisons d'être. Alors grâce à vous trois, nous allons chercher à comprendre la genèse et les raisons d'être de ce nouveau récit pour l'Europe. Puis nous verrons concrètement comment on peut raconter une histoire nouvelle sur le long terme. On commence avec vous, Antoine. Avant toute chose, je crois qu'il faut dresser le constat de ce à quoi on assiste aujourd'hui. Et ce à quoi on assiste, c'est précisément un déficit de l'idée européenne. Et je crois que les résultats des dernières élections européennes, les résultats records de l'abstention parlent d'eux-mêmes. C'est difficile aujourd'hui de dire précisément en quoi consiste le projet européen. Pour beaucoup, il est flou, voire écorné. Précisément pour vous, en quoi est-ce qu'il consiste ? Quels en sont les contours ? Je partage le constat. C'est vrai qu'il y a un malaise. On l'a vu lors des dernières élections. Il y a plus de 20 % de la population européenne qui a voté pour des partis qui ne sont pas vraiment européens. Alors le côté positif, c'est aussi que plus de 75 % des Européens ont voté pour des partis européens. Il faut le dire aussi. Et ça, on ne le dit pas assez. On a tendance un petit peu à avoir le côté négatif, simplement. Mais cela dit, il ne faut pas l'ignorer. C'est vrai qu'il y a un brouillage. Il y a la peur dans certains pays, y compris la France, des peuples de perdre leur identité. Il y a une sorte de crainte de voir une Europe se constituer sans les nations. Et c'est vrai que les nations, en tout cas un certain nationalisme dans le passé, a pu provoquer des tragédies. Et donc, la création de l'Union européenne, ça a été de vouloir faire en sorte que les nations puissent dialoguer ensemble. Mais peut-être, on est parfois allé trop loin. Et du coup, certaines nations, certaines parties de la population dans ces nations, sentent qu'elles ne sont pas représentées, qu'elles ne sont pas reconnues. Ce qui peut expliquer ces votes de protestation, sans parler du fait qu'on ne voit pas les institutions européennes avec suffisamment d'autorité et de légitimité pour pouvoir parler d'un certain nombre de sujets. Donc, le constat, je le partage. Et donc, c'est la raison pour laquelle, dans le cadre de cette initiative du président Barroso, on s'est réunis dans plusieurs villes européennes pour écrire cette déclaration qui propose un nouveau récit européen. On va en parler dans une seconde partie précisément de ce nouveau récit. Vincent Dujardin parlait de ce climat un peu, alors heureusement, pas majoritairement, mais pour certains un peu eurosceptique. Pourtant, le traité de Lisbonne, en décembre 2007, avait défini des valeurs essentielles. Est-ce que ces valeurs, elles sont en crise ? Est-ce que précisément, il faut les réinventer ? Et est-ce que cet appel, lancé par M. Barroso, cet appel auquel vient de faire à nouveau allusion Antoine Arjakowski, est une bonne solution ? Je pense qu'il est vrai que nous assistons à une crise de la pensée européenne, à une crise de l'idée européenne. Mais en réalité, ça fait 65 ans qu'on ne trouve pas la bonne formule pour intéresser les opinions publiques aux projets européens. Parce que nous sommes en France. Rappelons quand même toutes les crises des années 60 avec le général de Gaulle, qui n'était pas le premier des partisans en intégration européenne. Rappelons que le Royaume-Uni adhère en 73, mais que dès 75, il y a le référendum in-out au Royaume-Uni, qui est quand même aussi d'actualité, vu qu'on projette pour 2017. C'est quand même un des défis aussi de l'Union. Est-ce que le Royaume-Uni va rester ? Oui ou non, la question se pose vraiment dans l'Union. Les élections au suffrage universel de 79 devaient justement, avec pour objectif d'intéresser les opinions publiques aux projets européens. Mais nous devons de fait constater que c'est un échec, vu qu'aujourd'hui, seulement 40 %, parce que quand on parle de 75 et de 25, c'est vrai, c'est beaucoup 25 % d'eurosceptiques. Mais en même temps, nous avons 40 % seulement qui ont voté. 60 % n'ont même pas été votés. Maintenant, quand on dit 25 % d'eurosceptiques, je dirais aussi que ce sont 25 % de personnes qui votent pour des partis eurosceptiques, mais qui ne sont peut-être pas spécialement eurosceptiques. Je ne suis pas sûr que tous ceux qui votent pour le Front national veulent quitter la zone euro, parce que les dégâts seraient majeurs. Je ne suis pas sûr que tous ceux qui votent, dans mon pays aussi, pour les partis nationalistes, soient contre le projet européen. Il y a toute une série d'autres motifs, parce que derrière la crise de l'Europe ou de la pensée européenne, il y a aussi la crise de nos sociétés, la crise des valeurs que vous évoquiez tout à l'heure. Le projet européen s'est créé sur une des valeurs qui est la solidarité. Et aujourd'hui, cette notion est en débat. Il faut trouver un nouvel équilibre entre solidarité et responsabilité. Et c'est un mot qui est bien accueilli dans certains pays, très mal dans l'autre, et qu'il ne faut pas trouver un nouvel équilibre. Et le problème grec, par exemple, le montre très bien. Jérôme Kéré, que signifie, pour vous qui êtes jeune, le fait d'être européen ? Et en ce qui vous concerne, pourquoi est-ce que vous, vous vous êtes engagé ? Je pense que ma génération a été sensibilisée beaucoup plus tôt à l'Union européenne. Pour nous, c'est une évidence. Pour nous, la paix, c'est une évidence. L'euro, c'est une évidence aussi, ce qui n'est pas forcément le cas des générations antérieures. Donc, pour nous, c'est une évidence, mais on a envie que ça le reste. Et c'est pour ça qu'on s'engage sur le terrain, qu'on va aller rencontrer des gens pour communiquer sur ces valeurs et communiquer sur ce projet. Parce qu'effectivement, les valeurs, c'est autre chose. Vous avez parlé de l'euro. L'euro, c'est effectivement quelque chose qui est très palpable. Pour vous, c'est une évidence et on le comprend. Mais est-ce que vous avez le sentiment que ce recentrage autour de valeurs communes est indispensable pour la survie de l'Europe ? Mais le recentrage sur ces valeurs, c'était la base du projet. La base du projet, ce n'était pas l'euro. La base, c'était une vision politique pour arriver à une paix en Europe, une paix durable. Et il y avait une volonté d'aller ensemble sur un chemin en commun. Et ça s'est perdu au fur et à mesure. Malheureusement, on nous appelle les enfants gâtés de la paix. Je pense que c'est un peu la génération avant aussi qui s'est concentrée sur les aspects économiques, qui étaient certes importants, mais ce n'était pas la seule vision de l'Union européenne à la base. Et on s'est peut-être trop perdus dans ces aspects économiques qui parlent moins aux citoyens européens maintenant. Alors, on s'est beaucoup concentrés sur les aspects économiques. Antoine Jakowski, est-ce qu'on s'est suffisamment concentré sur les aspects de communication ? Parce que c'est là peut-être que le bas blesse, comment dire, et la responsabilité incombe peut-être aux médias aussi, qui ne relaient peut-être pas assez toujours, alors à l'exception de toute l'Europe, bien sûr, mais qui ne relaient pas assez les initiatives. Oui, en même temps, là encore, il faut voir les progrès. Les dernières élections européennes, il y a eu des débats qui ont été retransmis à la télévision et qui ont montré qu'il y avait une conscience européenne qui se constituait. Il y a eu longtemps des discussions sur le fait qu'est-ce qu'il existe vraiment une conscience européenne ? Et lors de ces élections, on a vu qu'il y avait vraiment des débats dans tous les pays sur, voilà, quel député, quel projet, quelle valeur. Donc, ce n'est pas parfait et il faut, bien entendu, aller plus loin. Mais il y a quand même des initiatives qui montrent que, voilà. Vincent Dujardin, est-ce qu'il n'y a pas un problème, quelque part, de leadership ? Oui, ça, c'est vrai aussi que l'Europe ne parle pas d'une seule voix. Si on prend un seul exemple, une seule anecdote, la remise du prix Nobel en 2012. C'était quand même extraordinaire. Le comité Nobel ne savait pas à qui il fallait adresser ce prix. Ils l'ont adressé à l'Union européenne. Et tout de suite, vous avez vu le président du Parlement européen disant « Je représente le peuple européen, donc j'irai bien volontiers rechercher ce prix ». M. Barroso a immédiatement aussi manifesté sa disponibilité. Il y a eu après toute une négociation entre M. Van Rompuy, président du Conseil européen, et M. Barroso pour savoir qui il parlerait en premier. Finalement, ce fut M. Van Rompuy, mais qui a leur parlé moins longtemps que M. Barroso, parce qu'il parlait en second. Quand M. Barroso et M. Van Rompuy viennent à deux en Chine, c'est un de trop. On pourrait s'interroger, ce n'est pas pour demain, mais on pourra avoir effectivement un seul président du Conseil européen, la Commission, qui pourrait parler alors plus fort sur la scène internationale. Il y a ce problème-là. Mais c'est vrai, je trouvais intéressant la remarque. La paix est devenue une évidence. Et donc comment mobiliser les opinions publiques ? C'est vrai, c'est devenu une évidence. Pour les gens de ma génération, nous n'avons aucun souvenir de la guerre. Mes parents étaient encore jeunes enfants, ont des souvenirs de la guerre, mais notre génération n'en a plus. C'est devenu une évidence. Comment le mobiliser ? La globalisation est certainement, je dirais, une réalité qui fait qu'on doit s'unir sous peine de disparaître. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse à 60 millions d'habitants sur la scène mondiale ? Déjà en 1945, on disait qu'il n'y avait plus de grands pays en Europe, mais que certains ne s'en étaient pas encore rendus compte. Maintenant, il est vrai qu'avant de pouvoir parler de communication et de discours, je pense que la dimension économique pour l'avenir, l'Union aujourd'hui, elle est majeure. Parce que s'il n'y a pas de croissance, dans cinq ans, l'Union européenne devient ingérable. Il n'y a plus d'Union européenne. Le Parlement européen ne sera plus que 25 % d'euros sceptiques, mais sera paralysé. Donc il est absolument... C'est le défi numéro un, tout à fait court terme, de retrouver la croissance. Et c'est aussi une dimension très sociale. La croissance, c'est l'emploi. Et je crois que ça, c'est d'abord le défi maintenant de l'Union européenne, c'est d'arriver à de la croissance et de prendre des mesures comme la Banque centrale européenne l'a fait la semaine dernière. Vous avez utilisé le terme de globalisation. C'est vrai que c'est l'une des réalités qui soulignent la nécessité d'un nouveau récit européen. On va venir tout de suite à ce récit. Antoine Andrzejkowski, comment l'Europe doit-elle prendre soin de son identité, justement, dans ce contexte de globalisation ? Alors, vous voulez qu'on parle du récit, là ? Tout de suite après, juste là, on plante un peu le décor pour comprendre pourquoi ce récit est important et sur quel terreau il se base. En quoi, justement, la mondialisation, qui est chaque jour davantage une réalité, fait que ce récit est finalement vraiment nécessaire ? Et on va en parler tout de suite après du récit. C'est nécessaire parce que les Européens, pour être audibles, pour être efficaces sur le plan économique, doivent avoir une identité et doivent avoir des frontières, doivent avoir une vision, doivent avoir des valeurs communes. Et le faire tout en maintenant une position d'ouverture, et avec les États-Unis, et avec l'Afrique, etc. Donc, ce n'est pas facile. On est dans une époque avec Internet, avec justement tous les phénomènes de globalisation, de transport, de migration, qui font qu'on a l'impression qu'on ne peut pas constituer un véritable bloc politique. Et pourtant, c'est ce qu'on a dit justement dans notre déclaration, c'est ce qui est important, c'est que l'Europe se constitue politiquement. Alors, on va venir à ce fameux récit. On a un peu parlé de la genèse. À l'été 2013, José Manuel Barroso, qui était alors président de la Commission européenne, a déclaré, je le cite, « Nous ne voulons pas d'une Europe médiocre et défensive qui adopte la politique de l'autruche pour échapper aux réalités du XXIe siècle. » Alors, il appelait finalement de ses voeux un projet de nouveau récit pour l'Europe, disant finalement à raconter, à imaginer de façon collective le passé et l'avenir des Européens. Donc, cet appel, je disais tout à l'heure, vous l'avez co-signé. Il a été co-signé d'ailleurs par 80 intellectuels, artistes européens. Pourquoi cette déclaration était nécessaire ? On vient d'y répondre en partie. Pourquoi cette initiative maintenant ? Et surtout, en quoi consiste-t-elle ? Alors, je montre la couverture de ce nouveau récit qui s'appelle en anglais « The Mind and Body of Europe, a New Narrative ». Donc, on va beaucoup parler de la dimension narrative. Évidemment, il ne s'agit pas de nous raconter toutes les… Je ne sais pas combien il y a de pages, 200 pages, mais en gros, en quoi ce nouveau récit consiste-t-il ? Alors, déjà, la version française, on la trouve sur Internet, « Un nouveau récit pour l'Europe ». Et puis, dans ce texte qui est paru, donc, il y a trois mois, il y a des grandes figures qui ont donné des contributions, comme Domnail de Tusk, l'actuel président du Conseil européen, Angela Merkel, mais aussi des philosophes comme Habermas, ou Jean-Marc Ferry et d'autres. Et ce qui caractérise cette déclaration qui fait quatre pages, c'est premièrement, on ne peut pas véritablement définir sur le plan géographique ce qu'est l'Europe. L'Europe, c'est un état d'esprit. Et c'est un espace d'espérance. Donc ça, c'est donc évolutif. Il y a une conscience européenne qui est évolutive. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu des moments dans l'histoire où la Russie a été partie prenante de l'histoire européenne. Aujourd'hui, elle l'est moins. La Turquie, à l'époque byzantine, était partie prenante à l'époque de l'Empire byzantin. Donc, premièrement, c'est évolutif. Deuxièmement, cet état d'esprit européen, il est basé sur des valeurs. On l'a dit, mais c'est important de le rappeler, parce qu'on n'en a pas toujours conscience. Mais la charte des droits fondamentaux qui avait été adoptée à Nice en 2000, finalement, elle n'est rentrée en vigueur que depuis 5 ans, depuis 2009. Et on ne l'a pas suffisamment dit, ça, aux Européens. On demandait tout à l'heure, c'est quoi le projet européen, une fois que la paix est là ? Eh bien, le projet européen, c'est ça. C'est que ce qui nous définit comme européens, c'est notre attachement commun aux valeurs de la démocratie, de la dignité de chaque personne, de la justice, de la liberté, etc. Mais simplement, ça, c'est déclaratif. Maintenant, il faut le mettre en œuvre. C'est ça, le projet européen. Et puis, le troisième aspect de cette déclaration, c'est de dire, il faut constituer maintenant une Europe politique avec le corps et l'esprit, les valeurs formant l'esprit, l'âme de l'Europe. Et ça, ça ne peut passer que par des dialogues interculturels, interreligieux aussi, mais en tout cas interculturels. Et il faut que les artistes, les intellectuels, les hommes de culture et tous les citoyens participent à la construction de l'Union européenne. C'est ça, le sens de cette déclaration. En tout cas, il faut qu'effectivement tous les citoyens y participent. Jérôme Quéré, cette déclaration parle de l'Europe, on l'a vu avant tout, comme un état d'esprit, state of mind. Est-ce que vous avez le sentiment que les Européens, et en particulier les jeunes, sont réceptifs à ce type d'appels ? Alors ça dépend, parce que si ça reste des appels, même si c'est sur Internet et consultable par tout le monde, s'il n'y a pas la communication nécessaire à la suite, s'il n'y a pas de diffusion dans les médias ou dans la rue directement, les jeunes ne vont pas avoir tendance à aller le regarder, ce qui est dommage. C'est pour ça qu'il faut plus parler aux citoyens directement, aller à leur rencontre et pas seulement rester dans les bureaux ou sur les plateaux de télé, même si c'est important aussi. Oui, c'est un peu ce qu'on fait ce soir quand même. Oui. Et donc il faut varier les interventions. Vous savez que les jeunes Européens vont dans les écoles, les lycées, les centres de formation des apprentis, les centres de loisirs, afin de parler à un plus large public pour les intéresser à l'Union européenne, puisque c'est important qu'ils se saisissent de cette question, ça les concerne directement et s'ils ne se sentent pas concernés, l'Union européenne, malheureusement, se construira sans eux et pas forcément dans la direction qu'ils voudraient. Vincent Dujardin, est-ce que dans la façon de narrer, il y a cette dimension très narrative, comment est-ce qu'il faut s'y prendre finalement pour toucher autant d'Européens que possible, j'ai envie de dire jeunes et moins jeunes ? Oui, c'est vrai que vous dites autant d'Européens que possible. Je crois que c'est très important, cet aspect international, parce que finalement, un des mots de l'Union européenne, et c'était déjà vrai au temps de la CECA, c'est que les dirigeants nationaux européanisent les mauvaises nouvelles et nationalisent les bonnes. Et ça, c'était déjà le cas au moment de la CECA, quand il fallait fermer les charbonnages. Le ministre des Affaires économiques qui avait décidé, au Conseil spécial des ministres de la CECA, de fermer tel charbonnage venait dans le pays en disant « la CECA me demande de fermer ». Même chose aujourd'hui. Les mesures de rigueur ou d'austérité, c'est selon... On dit « c'est la Commission, c'est Bruxelles ». C'est devenu un gros mot, Bruxelles. Mais je regrette. La Commission, elle est deux fois démocratique. Elle est plus démocratique que tous nos gouvernements nationaux, parce que chaque commissaire a son grand oral. Il est d'abord choisi par son propre pays. Il a la double légitimité. Mais au-delà de ça, appliquent des traités qui ont été voulus par tous les États et qui ont été, après, ratifiés par référendum ou par la voie parlementaire. Donc, je ne pense pas qu'on puisse parler de déficit démocratique. Mais il y a un problème au niveau des dirigeants de se dire « c'est la faute à l'Europe ». Regardez encore le problème grec. J'ai vu un très grand quotidien français, très prestigieux, titré « le lendemain des élections grecques », « un avertissement pour l'Europe ». Non, je pense que c'est un peu simpliste. S'il y a eu ce résultat en Grèce, c'est d'abord parce que les Grecs ont voulu se tourner vers un troisième parti différent des deux autres traditionnels qui ne donnaient plus satisfaction. Et que donc, à la base aussi, il y avait tous les problèmes de la malgouvernance en Grèce. Donc, il faut pouvoir communiquer, c'est vrai, à un niveau international et retrouver les valeurs auxquelles Antoine faisait allusion qui sont en difficulté aujourd'hui. Vous l'avez dit, communiquer à un niveau international, mais communiquer aussi auprès de tout le monde. Parce que je l'ai lu, Antoine, et je trouve ça très intéressant. En revanche, la question que je me pose et que je vous pose, est-ce qu'on ne s'adresse pas déjà à des gens qui sont un peu convaincus et comment est-ce qu'on va finalement chercher ce qu'ils sont moins ? Comment est-ce qu'on passe, si j'ose dire, de la dimension du narratif au performatif ? Sauf que le narratif, pour l'instant, je ne l'ai pas abordé. Parce que ce que je disais, le state of mind, l'état d'esprit, c'est ça qui nous définit. Et déjà, c'était important. Mais ce qu'on rajoute, c'est que ça peut paraître théorique, ça peut être un empilement de valeurs et ça peut ne pas suffisamment mobiliser les foules si on ne raconte pas une histoire. On a besoin de raconter une histoire. Et c'est pour ça, dans cette petite déclaration, on commence à raconter une histoire en disant qu'est-ce qui s'est passé depuis 1945. On choisit juste trois dates. 1945, 1945, 1989 et 2008. On dit 1945, c'est la fin du nationalisme. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a compris qu'une Europe des États-nations repliées sur eux et sur leur petite souveraineté, ça ne marche pas. Et le fascisme, comme l'échec des démocraties, c'est aussi l'échec des États-nations repliées sur eux-mêmes. Ensuite, 1989, c'est l'échec du communisme et d'une certaine forme de socialisme planifié. Et ça, c'est un deuxième jalon important. Et le troisième jalon important, c'est qu'on prend conscience, en 2007-2008, de la fin d'une période qu'on croyait éternelle. On a même parlé de la fin de l'histoire. À un moment, aux États-Unis, avec Fukuyama, c'est la fin d'un certain libéralisme et pas que d'un néolibéralisme, mais d'un libéralisme moderne, d'un capitalisme qui ne fonctionne plus, qui n'est plus humain, qui n'est pas suffisamment personnaliste. Donc, si on comprend bien ça, alors ça a des conséquences très importantes. D'une part, on voit le sens de l'histoire. On voit que nationalisme, communisme, libéralisme capitaliste, ça ne marche plus. Il faut trouver autre chose, basé sur les valeurs. Et deuxièmement, ça nous pousse à nous poser des questions très importantes. Est-ce qu'on a vraiment fait le procès du libéralisme ? Est-ce qu'on a vraiment fait le procès du communisme ? Je ne crois pas. Et notamment, c'est ce que découvrent les Ukrainiens, les Russes, etc., mais pas que. Je dirais qu'en France non plus. Il n'y a pas eu de véritable procès du communisme. Il y a eu le livre de Stéphane Courtois et de Nicolas Vert sur le livre noir du communisme, mais ça n'a pas été vraiment fait. Donc ça veut dire qu'il faut travailler là-dessus et il faut clarifier nos mémoires. Il faut vraiment faire ce travail historique commun. Et c'est la raison pour laquelle, au Collège des Bernardins, on a lancé cette initiative à laquelle Vincent Dujardin a accepté de participer, et une trentaine d'historiens en Europe, d'écrire une nouvelle histoire européenne de l'Europe qui ne se limite pas juste à ces trois dates, mais qui essaie de reprendre toute l'histoire de l'Europe avec un certain nombre de règles, un certain nombre de méthodes et en particulier cette idée qu'il faut écrire l'histoire ensemble à plusieurs voix. Vincent Dujardin, vous vouliez réagir, je crois. Je suis réagissé à la description du libéralisme et de son évolution nécessaire. Et c'est vrai que ça me fait penser qu'un des défis de l'Union européenne aussi, c'est que nous sommes à 28, 24 langues, mais aussi des sensibilités différentes, des approches différentes. Dès les fondateurs, les Pays-Bas s'intéressaient moins aux valeurs fondatrices qu'à la valeur ajoutée de la CK et puis de la C... L'Europe du Nord n'a pas la même vision de la gouvernance, de la solidarité, de la responsabilité, qui sont la solidarité, valeur fondatrice de l'Union certainement, que l'Europe latine où, regardez maintenant les réactions au problème grec, même les Pays-Bas, qui ont beaucoup souffert, qui ont perdu beaucoup de leur pouvoir d'achat pour pouvoir rentrer dans la zone euro, demandent beaucoup de responsabilité aux Grecs, tandis que les Pays-Bas insistent sur la solidarité. Donc on a une divergence de vue et c'est ainsi que pour prendre des décisions, la marge de manœuvre n'est pas toujours simple pour pouvoir trouver cet équilibre entre solidarité et solidarité avec une Europe à 28. Ce n'est pas comme les États-Unis d'Europe. Et n'oublions pas non plus que le PIB de l'Union, enfin que l'Union européenne n'a délégué que 1% de son PIB au niveau de l'Union. Les États-Unis, c'est 25 fois plus. Vous parlez des divergences entre pays, il y a parfois des divergences au sein d'un même pays en Belgique, puisque c'est un sujet que vous connaissez bien, vous y vivez. On peut parler des divergences entre Flamand et Vallon. Est-ce que vous avez le sentiment qu'un nouveau récit européen, justement, pourrait être de nature à apaiser ce type de conflit, que ce soit en Belgique ou ailleurs ? Oui, je pense qu'il y a de solutions pour, pas seulement pour la Belgique, mais pour l'ensemble des pays de l'Union, que par plus d'Europe, parce que du fait de la globalisation, on ne pourra jamais résister à 11 millions d'habitants en Belgique ou à 60, ou même l'Allemagne, même le Royaume-Uni, qui a encore un réflexe un peu impérial, croit qu'il peut trouver des solutions. Mais c'est vrai, le problème belge est un peu, je dirais, un exemple de cette valeur en débat. Là, on retrouve ce même problème en Italie du Nord, regardez les Catalans. C'est quand même très sérieux, le problème catalan en Espagne, qui est peut-être plus grave encore que le problème belge, où là, nos institutions sont devenues en Belgique tellement compliquées qu'elles sont difficilement destructibles. Mais c'est vrai que c'est aussi le problème de la solidarité entre les plus pauvres, les moins riches, comme on le trouve dans d'autres régions d'Europe. Alors, je voudrais qu'on parle aussi du comment, parce que, voilà, cette dimension concrète me paraît fondamentale. Jérôme Quéré, vous avez tendance à dire que les partisans de l'Europe sont trop sur la défensive et pas assez dans la construction, si j'ai bien compris. Ce n'est pas votre cas, puisque dans le cadre de votre association, dont je rappelle le nom, Jeunes Européens France, vous proposez des discussions publiques et ça passe par des groupes locaux qui se rencontrent régulièrement. Racontez-nous. Donc, les groupes locaux organisent des cafés-débats, des conférences, puis se réunissent en séminaire nationaux, groupes, plusieurs jeunes de toute la France, mais aussi d'autres pays européens, des Allemands, des Polonais, des Slovaques, parce que c'est intéressant de réfléchir à l'Europe entre Français, mais c'est encore mieux quand on a des Européens avec nous. Mais nous ne nous réunissons pas seulement dans les salles pour réfléchir entre nous, nous portons aussi notre voix dans la rue, nous allons demander aux gens ce qu'ils pensent de l'Union européenne. Par exemple, nous avons cette action Parole aux citoyens, nous demandons aux citoyens dans la rue, nous les arrêtons sur des places publiques pour leur demander si vous aviez un eurodéputé en face de vous, quelles questions vous lui poseriez ? Et quelles sont les grandes tendances qui se dégagent justement de ces micro-trottoirs, si j'ose dire ? Les tendances, c'est qu'ils ne savent pas vraiment les compétences de l'Union européenne qui, pour eux, c'est quelque chose d'assez flou et pensent tout de suite à l'emploi, à la croissance et sont assez tournés vers eux-mêmes, ce qui est normal, surtout en temps de crise. Mais au moins, ça permet de prendre le pouls de la population mais aussi d'interpeller les eurodéputés puisqu'ensuite, nous tweetons leurs questions directement avec le compte des eurodéputés pour leur montrer que les citoyens sont assez éloignés des questions européennes et qu'il faut communiquer. Ce que vous dites, Jérôme, sans s'aller dans le sens de ce que vous, Antoine, vous défendez, à savoir, ce que vous prêchiez, à savoir qu'il est nécessaire d'avoir cette dimension narrative et l'importance du mythe. Pourquoi je fais ce rapprochement ? Parce que finalement, ce que l'on perçoit, c'est une forme de méconnaissance et cette absence de mythe, vous, cette dimension du mythe, c'est quelque chose sur quoi vous insistez énormément, énormément, y compris dans ce livre Russie-Ukraine, de la guerre à la paix que vous avez publié l'année dernière. Pourquoi la part de mythe dans l'histoire des peuples est essentielle et en ce qui nous concerne ce soir, la part de mythe dans l'histoire des peuples européens, de l'Union européenne ? On a besoin de symboles, on a besoin de mythe, la vie des peuples, les peuples ont besoin d'avoir un passé glorieux et un avenir de justice. Et le problème, c'est que notre histoire, celle qu'on enseigne à l'école et dans les universités, à partir d'un certain moment dans les années 80, on a commencé à avoir peur de parler de ça. Des gens comme Pierre Nora, qui a été mon professeur et que j'aime beaucoup, a considéré que les manuels comme ceux d'Étienne Lavis ou de Jules Michelet ont finalement façonné des mentalités nationalistes et donc il fallait briser tout ça et proposer des lieux de mémoire où chacun pouvait s'y retrouver avec sa communauté, sa propre mémoire, etc. Ça a été important, mais il se trouve qu'aujourd'hui, on est allé trop loin et Pierre Nora lui-même dit qu'on va dans une patrimonialisation de l'histoire, une histoire fragmentée. Et donc aujourd'hui, il faut faire une synthèse qui réconcilie un récit avec des grands symboles, avec un passé glorieux qu'on peut critiquer, mais quand même glorieux et un avenir de justice qui peut être discuté, mais quand même un avenir de justice. Et donc voilà, il faut associer, réconcilier l'histoire et la mémoire. Et c'est ce que les Russes et les Ukrainiens n'ont pas réussi à faire. Et c'est ce que je raconte dans mon livre. Ce qui explique pourquoi ils en sont là et ils en sont aujourd'hui. Et si c'est la guerre aujourd'hui, non seulement entre la Russie et l'Ukraine, mais je dirais entre la Russie et l'Europe, on voit que de plus en plus Poutine en veut beaucoup à l'Europe qu'il considère de plus en plus étrangère. Il veut créer une union eurasiatique, alors qu'encore dans les années 90, il y avait un projet de rapprochement progressif. Là, on voit que c'est un autre modèle que veut Poutine. Donc il faut réfléchir ensemble. Et je suis parfois désolé que les hommes politiques, à la dernière minute, doivent sortir des millions d'euros ou des millions de dollars pour savoir est-ce qu'il faut envoyer des chars et des hommes, etc. Alors que si en amont, on travaillait avec des historiens et avec des citoyens pour dire comment on peut écrire l'histoire ensemble, alors on n'en serait pas là. Et notamment entre les historiens ukrainiens et russes, il y a eu un problème qu'on a connu entre la France et l'Allemagne et qui a conduit à deux guerres mondiales, c'est le partage d'une mémoire glorieuse qui est celle de la Russe de Kiev. C'est ce royaume du IXe au XIIIe siècle qui a été formidable parce qu'il a été reconnu par toutes les familles princières de l'Europe, il a été héritier de Byzance, héritier du christianisme, avec des grandes figures comme Yaroslav le Sage, etc. Bon, ils ont construit des cathédrales, ils se sont intégrés à l'Europe et aujourd'hui, les Russes disent c'est nous les héritiers de Yaroslav le Sage alors que, et pas vous, pas vous les Ukrainiens. Et les Ukrainiens disent mais non, c'est nous, ça ne peut pas être vous. Et ça pourquoi ? Parce que des historiens au XIXe siècle, Karamzine chez les Russes, Gruszewski chez les Ukrainiens, n'ont pas accepté, n'ont pas pu, n'ont pas été mis en situation d'écrire un récit commun. Comme les Allemands et les Français l'ont fait après la Deuxième Guerre mondiale, on a eu des grands historiens allemands comme Koselek, par exemple, ou Français comme Georges Duby qui ont accepté de dire par exemple que la bataille de Bouvines ce n'était pas si important que ça. alors que dans tous les manuels jusque dans les années 30, la bataille de Bouvines, celui qui ne connaissait pas la date de la bataille de Bouvines, il était collé à l'examen. Enfin, aujourd'hui, je ne sais pas si les jeunes Européens peuvent nous parler de la bataille de Bouvines. Et heureusement, non. Les jeunes Européens, alors pas forcément sur la bataille de Bouvines, mais Jérôme Guéret, vous, est-ce que vous avez le sentiment que cette dimension narrative qu'évoque Antoine Arzakowski manque à l'heure actuelle en Europe, qu'on manque de mythes, de mythes communs ? Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez ? Disons que certains ne savent plus pourquoi est-ce qu'on fait ce projet européen. D'où ça part ? D'où ça vient ? Quelles ont été les impulsions à la base ? Et il faut partir de ça. Il faut se retourner vers l'histoire pour nous en servir et se tourner vers l'avenir. Mais il ne faut pas que ça soit un boulet et que ça nous traîne et qu'on se retourne. Vous avez le sentiment que c'est le cas ? Que c'est un boulet ? Parfois, oui. Notamment pour le non au traité constitutionnel en France. Le peuple français a dit non et puis après, on nous dit qu'il y a eu Lisbonne, on nous a imposé le traité de Lisbonne, on n'a pas écouté notre voix. Ça a été un défaut de communication puisqu'il y a eu des grandes avancées avec le traité de Lisbonne, notamment un accroissement de pouvoir au Parlement européen qui est élu directement par les citoyens. Donc, c'était quelque chose de positif. Mais on n'a pas su communiquer suffisamment envers les citoyens. On a avancé sans eux, avancé vers le progrès, mais sans eux. Et aujourd'hui, on a envie de dire, on a envie de se tourner vers l'avenir. On a envie de mettre ça de côté, d'acter. Ça s'est passé, mais on a envie d'avoir une vision des choses innovantes et de ne pas simplement être sur la défensive. Vincent Dujardin, on a parlé de cette dimension narrative, de ce récit, de la nécessité d'avoir un passé glorieux. Vous avez beaucoup travaillé sur les discours des pères fondateurs de l'Europe. Et puisque nous sommes sur KTO, citons par exemple les valeurs chrétiennes qui avaient été définies par Paul-Henri Spack, quelle est la place des religions dans ce récit européen ? Est-ce que sur ce sujet, sachant qu'on est quand même dans une Europe très hétérogène, est-ce qu'une norme européenne sur le sujet vous paraît pertinente ? On parle de symboles, de la place de religion. J'y répondrai de suite. Effectivement, les symboles, c'est important. Et d'ailleurs, on a vu que Jacques Delors, lorsqu'il est devenu président de la Commission, a voulu qu'il y ait un drapeau. Il a fallu attendre 1986 pour qu'on ait le drapeau européen au sein des institutions de ce qui est devenu l'Union européenne aujourd'hui, l'hymne. Et précisément, les pays qui sont les moins favorables à l'intégration européenne ne voulaient pas que dans le traité de Lisbonne, on maintienne les symboles qui étaient prévus, qui étaient inscrits dans le traité constitutionnel. Alors, la place des religions, évidemment, et de l'histoire. On ne peut pas comprendre la crise ukrainienne si on n'a pas en tête le IVe siècle, Constantin, Byzance, Nouvelle-Rome, la rupture au sein de l'Empire, comme ce sera le cas au sein de l'Église. On ne peut pas comprendre le projet européen si on n'a pas, je dirais, en tête le nécessaire dialogue entre orthodoxes et catholiques, effectivement. Parce que c'est vrai qu'il est bien malheureux de voir la Russie se jeter dans les bras de la Chine, alors qu'on devrait être partenaire de la Russie et avoir un dialogue serein qui est difficile, effectivement, pour le moment, avec la Russie. Alors, la place des religions, vous évoquiez Paul-Henri Spag, c'est vrai, Paul-Henri Spag était un des pères fondateurs de l'Europe, c'est un ministre des Affaires étrangères qui était socialiste, agnostique, mais qui voyait dans les héritages, c'était la Grèce pour toute la pensée, Rome pour l'administration, comme Paul-Valéry, et le christianisme pour le respect de la personne humaine. C'est vrai, le respect de la dignité de la personne humaine est inscrit d'ailleurs maintenant dans notre traité parce que c'est vrai que c'est un héritage du christianisme et qui, bien sûr, constitue une des racines de l'Union, même si je sais que cette question a fait débat et que la France, notamment, s'est opposée à la mention des racines chrétiennes. Mais historiquement, c'est un fait. Un père fondateur socialiste agnostique, Paul-Henri Spag, disait qu'historiquement, c'était une évidence que les racines chrétiennes avaient, bien sûr, compté, comme les Lumières ont compté, comme Rome a compté, comme la Grèce a compté. Je voudrais qu'on revienne, Antoine Arjakowski, avec vous, sur ce récit. D'abord, effectivement, comment est-ce qu'on l'écrit ? Parce que ce n'est pas évident que tout le monde soit d'accord pour écrire un récit. Moi, ce qui me séduit beaucoup, c'est la dimension évolutive, au contraire de figer. C'est quelque chose qui évolue dans le temps. C'est un état d'esprit. Après, la question qu'on se pose, c'est concrètement, comment est-ce qu'on le diffuse, cet état d'esprit ? Il ne suffit pas de l'écrire, il faut aussi le vivre et il faut aussi le diffuser. Concrètement, comment est-ce qu'on s'y prend ? Il faut déjà commencer par l'écrire. Oui. Il n'existe pas. Imaginez-vous qu'il n'y a pas de manuel d'histoire de l'Europe pour les Européens et qu'on a réussi pour l'instant à ne faire qu'un petit manuel franco-allemand qui n'est pas diffusé dans les écoles parce que le programme de l'éducation nationale dit qu'il n'y a pas de programme pour ça. Comment est-ce qu'on s'est fait ? il faut commencer par l'écrire. Il n'existe pas. Vous n'arrivez pas à infléchir la position de l'éducation nationale sur ces sujets ? Alors voilà, il faut que l'opinion publique le demande, mais pour l'instant, on n'a pas ça dans nos programmes de l'éducation nationale. On a bien entendu des petits modules en terminale mais il n'y a pas de cours d'histoire de l'Europe ce qui fait que moi, là, je prépare ce manuel d'histoire de l'Europe. Les grands éditeurs ne le veulent pas parce qu'ils disent qu'il ne sera pas acheté par les élèves ou par les étudiants. Et l'éducation nationale, est-ce que vous allez chercher à les rencontrer pour les sensibiliser précisément à cette nécessité d'un récit européen ? Alors, moi, je suis historien donc j'essaie d'abord de réfléchir comment écrire ce récit. Et puisque vous me demandiez tout à l'heure comment déjà l'écrire, il y a un point, et puisqu'on parlait des religions tout à l'heure, qui me paraît important parce que ça a été mis de côté et qui est lié à notre histoire européenne, c'est la question du référent spirituel, justement. Le pape François est allé à Strasbourg il n'y a pas très longtemps et à Strasbourg, il a évoqué une œuvre d'art connue de tous qui est au Vatican, qui est la toile de Raphaël où on voit Platon et Aristote qui sont au milieu de la toile, Platon qui montre le ciel et Aristote qui montre le sol. Et ce qu'il disait, c'était que notre histoire, notre historiographie, elle était uniquement tournée vers Aristote, vers les choses terrestres, l'économie, l'entreprise, etc. Mais si on se coupe de Platon et si on se coupe des choses célestes, on n'arrivera pas à écrire un récit commun. Et donc, je crois que cet appel du pape résonne pour toutes les familles religieuses, bien au-delà de l'Église catholique. C'est l'ensemble des forces spirituelles et convictionnelles, même idéologiques, qui doivent mettre la main à la patte pour écrire un récit plurinational, pluriconvictionnel, et qui parle des choses glorieuses, mais aussi, comme je le disais tout à l'heure, des choses douloureuses. Il y a encore des blessures en Europe. C'est important à vos yeux d'en parler aussi bien. C'est très important. Les Américains appellent ça le « truth telling ». Il faut dire la vérité. Il y a eu des moments formidables dans l'histoire de l'Europe comme Willy Brandt, le chancelier qui s'agenouille à Varsovie devant le quartier juif et qui demande pardon. Les moments de pardon, c'est des moments forts dans la vie des peuples. Or, il y a des blessures il y a des choses non dites et il faut les mettre à jour à plusieurs voies. Et si on arrivait déjà à faire ça, je suis convaincu que ça parlerait aux jeunes qui se sentiraient motivés et de fil en aiguille une fois qu'on aura pu prouver qu'on peut produire un récit européen. Parce qu'il y a beaucoup de gens à l'éducation nationale qui n'y croient pas. Il y a beaucoup de gens dans les partis, que ce soit le Front de Gauche ou le Front National, enfin, je ne veux pas faire de politique, mais dans les extrêmes, en tout cas, qui pensent que ce n'est pas possible, qu'il n'y a pas d'histoire européenne possible. Et donc, il faut d'abord l'écrire, ce récit, et puis ensuite, montrer que Shakespeare a une importance au-delà de l'Angleterre, Cervantes a une importance au-delà de l'Espagne, Victor Hugo au-delà de la France, et montrer qu'il y a une conscience européenne et comme ça, aller plus loin dans les symboles, et comme ça, sur l'euro, on aura d'autres choses que des ponts, on aura des figures qui nous réuniront sur le plan des valeurs également. Alors, vous avez parlé d'éducation nationale. Jérôme Quéré, vous, l'éducation nationale, vous l'approchez par le biais de l'école. Vous avez, dans le cadre de votre association, lancé un programme qui s'appelle l'Europe à l'école. Et si j'ai bien compris, il s'agit d'expliciter les enjeux du projet européen et surtout de susciter l'envie des jeunes collégiens et lycéens, parce que c'est à eux que ça s'adresse, les lycéens et collégiens, de susciter leur envie de prendre part à l'aventure européenne. Expliquez-nous cette initiative c'est un petit peu difficile à quantifier, mais en tout cas, quand on se déplace dans les écoles, primaires, collèges et lycées, on voit l'intérêt des jeunes puisque ce sont des jeunes qui parlent aux jeunes. C'est ça la plus-value en fait de cette activité. Et nous ne sommes pas là pour refaire des cours d'histoire ou des cours d'éducation civique qui sont soit bien faits, soit parfois un peu trop lapidaires. Mais nous ne sommes pas là pour faire des cours, pour apprendre l'histoire, mais pour leur faire prendre conscience qu'ils sont citoyens européens. Qu'est-ce que cela comporte ? Qu'est-ce que cela représente ? On devrait représenter pour eux. En termes de droits, de devoirs ? De devoirs, il y en a nettement moins en fait dans la citoyenneté européenne, ce qui est assez marrant. Donc c'est facile de présenter aux jeunes. Il y a surtout beaucoup de droits et peu de devoirs. Ça, ça leur plaît généralement. Et ensuite, on leur parle de la culture, de la mobilité. Et c'est important puisque tous les jeunes n'ont pas la possibilité de profiter du programme Erasmus, même s'il est de plus en plus ouvert et pas seulement aux étudiants dans l'éducation supérieure. Mais tout le monde n'a pas cette possibilité de voyager dans les pays voisins. Donc on essaye de leur montrer ce que ça représente aussi. L'Union européenne, ce n'est pas que Erasmus, mais c'était également la baisse, par exemple, des frais d'itinérance pour les téléphones portables. Ça parle beaucoup aux collégiens, aux lycéens. Il y a récemment la commission qui a proposé de les supprimer complètement. et ce sont encore les États qui bloquent, qui retardent le processus. Et ça, forcément, ce n'est pas beaucoup audible. On parlait de la difficulté de sensibiliser l'éducation nationale qui n'est pas toujours prête à entendre. Vous, précisément, quand vous vous déplacez dans les écoles, vous, les membres de votre association, vous rencontrez des réticences ou au contraire, vous êtes accueilli à bras ouverts ? Ça dépend des établissements parce que, des fois, ils ont un petit peu peur. Ils se disent « Oh là là, c'est quelque chose de politique ». Non, parler de citoyenneté européenne, ce n'est pas politique. Ça doit être une évidence pour les professeurs. Ce n'est pas toujours le cas. Mais une fois qu'on est intervenus, ils nous disent généralement qu'ils sont satisfaits puisqu'on a une façon ludique d'aborder les choses. On fait vraiment participer, interagir les jeunes puisque le but n'est pas qu'on soit là pour leur faire un cours magistral, mais qu'ils participent également. Bravo, en tout cas, pour cette initiative. Vincent Dujardin, vous aussi, vous proposez des actions concrètes, j'ai envie de dire, dans le cadre de votre institut d'études européennes, notamment des soirées, on en a un peu parlé tout à l'heure, des soirées consacrées aux élections européennes, des colloques. Alors, de nouveau, pardon pour cette question peut-être un peu naïve, mais est-ce que ce type d'initiative ne s'adresse pas à des gens qui sont un peu convaincus à la base et comment est-ce qu'on va chercher les autres ? Comment est-ce qu'on s'adresse à ceux qui sont plus réticents ? Non, disons qu'il s'agit d'un... Nous proposons un master 120, donc c'est un master qui donne un diplôme en études européennes qui est pluridisciplinaire avec des juristes, des économistes, des historiens, des politologues et qui présente une approche critique. Donc, il ne s'agit pas de défendre l'Union européenne ou de vanter tous les mérites de l'Union européenne, c'est aussi montrer des dysfonctionnements, c'est aussi montrer qu'on est peut-être des géants sur le plan économique, mais des nains sur le plan des relations extérieures. Et alors, on a en fait un mélange aussi d'académiques et aussi d'acteurs. Par exemple, Hermann Van Rompuy nous a rejoint et donne maintenant un cours, il a donné son premier cours aujourd'hui aux étudiants, il interrogera lui-même les étudiants dans un examen oral à la fin de l'année et peut évidemment expliquer comment il prépare un conseil européen, comment il a géré la crise grecque, comment il a eu le coup de téléphone Angela Merkel et a pu parler avec elle du Grexit, oui ou non, comment il a parlé avec M. Poutine. C'est évidemment passionnant d'avoir non seulement l'aspect plus théorique ou académique, mais alors le confronter à la réalité avec des gens de terrain. M. Barroso est venu aller au premier semestre et aussi donner cours chez nous. Donc, on a des acteurs, des académiques, mais il ne s'agit pas de vouloir former des étudiants, les convaincre de l'importance de l'Union européenne. Simplement, les étudiants viennent suivre cette formation parce qu'ils savent que vous pouvez ne pas vous intéresser à l'Europe, mais l'Europe s'intéresse à vous parce que vous avez 70% des législations nationales qui sont directement influencées par le dispositif européen. Et donc, il est important d'avoir une bonne compréhension de l'Union européenne pour un citoyen de 2015 en France, en Belgique, en Lituanie, en Grèce ou au Royaume-Uni, en tout cas, encore quelques années. Antoine Aschakowski, vous avez parlé tout à l'heure d'un de vos défis qui consiste à sensibiliser l'éducation nationale sur l'importance essentielle de ce nouveau récit. Je voudrais que vous m'expliquiez, que vous nous expliquiez comment vous faites face à deux autres défis, le premier étant la méfiance éventuelle vis-à-vis des historiens écrivant un récit et le deuxième défi étant un récit qui pourrait être peut-être considéré trop top-down de façon à être davantage dans une démarche participative et plus impliquante. Oui, alors ça fait partie de notre réflexion. On a une initiative ici, on a un séminaire de recherche avec Antoine de Romanet, Stéphane Rosès, Astrid Dulo, Mémoire, Identité et Imaginaire des Européens qui va aboutir à un colloque à mon avis passionnant le 21 mai au Bernardin. Notez la date. Voilà, je vous encourage à venir. Il va y avoir Gaëtan Ricard-Nioul qui va venir parler, c'est l'actuelle représentante de la Commission européenne en France, de son concept de fédération européenne des États-nations, d'États-nations, qui est une formule de Jacques Delors qu'elle actualise et qu'elle précise justement. pour répondre à votre question, en fait, on a besoin de plus de clarté dans un certain nombre d'expressions. Qu'est-ce que ça veut dire fédération européenne d'États-nations ? Et qu'est-ce que ça veut dire sur le plan institutionnel ? Elle propose, exactement comme Vincent Dujardin tout à l'heure, de simplifier les choses et qu'il n'y ait plus qu'un seul président du Conseil européen et de la Commission européenne. Elle propose d'impliquer plus les parlements européens, le Parlement européen avec les parlements nationaux, etc. Il faut de la clarification et quand on clarifie, eh bien, du coup, on est plus enthousiaste et c'est la raison pour laquelle ce colloque, on va l'appeler la Renaissance européenne. On croit vraiment que le scepticisme nous fait du mal. Il faut essayer d'aller de l'avant pour résoudre un certain nombre de problèmes gravissimes et il faut être suffisamment confiant en soi pour proposer ce récit. Et alors, pour répondre à votre deuxième question qui est la question du top-dam-bottom-up, il faut un récit où les citoyens ou chacun d'entre nous puissions dire c'est quoi pour nous l'Europe. Moi, tout à l'heure, vous parliez de votre expérience de l'Europe. Moi, pour moi, l'Europe, c'est 89. J'avais 20 ans pratiquement en 89 au moment de la chute du mur de Berlin. Je suis parti en Russie. J'ai besoin de raconter ça. Mais chacun a sa petite expérience de l'Europe et il faut un récit où chacun puisse exprimer ça. Si ce n'est pas un récit commun parce que chacun y va de sa petite anecdote, finalement, c'est un récit personnel. Non, non, mais ce n'est pas ce que je dis. c'est un récit participatif et que chacun puisse s'exprimer et un récit cohérent aussi qui dit qu'il y a une conscience européenne et cette conscience européenne elle est très ancienne et elle a comme aimant la construction de la paix et la mise en place d'un certain nombre de valeurs, dignité, justice, liberté. Voilà. C'est ça qu'il faut raconter de façon cohérente. Là-dessus, les historiens sont d'accord. Simplement, il faut qu'on le raconte maintenant à plusieurs voix et une fois qu'on a dit ça, eh bien, demandez à chacun c'est quoi pour vous la liberté, c'est quoi pour vous la dignité, comment vous avez expérimenté la solidarité alors que vous étiez grec et que ça n'allait pas fort pour vous ou bien la justice alors que vous étiez ukrainien et qu'on vous tapait dessus avec des matraques. Voilà. Donc, c'est pour vous les trois valeurs qui ressortent, liberté, dignité et justice. Oui, il y en a d'autres. Dans la charte des droits européens, je crois qu'il y en a sept ou huit. mais c'est l'état de droit, la démocratie, la liberté, c'est vraiment ça qui nous définit et c'est ça qui fait notre force. Et puis, il y a encore autre chose pour moi, c'est Guardini qui l'a dit qui est ce grand penseur allemand et italien de l'entre-deux-guerres. Il ne parlait pas des racines chrétiennes de l'Europe, même s'il lui-même était chrétien. Il disait, il y a un génie, il y a une mission particulière de l'identité européenne, c'est une certaine vision du pouvoir. Ce n'est pas le pouvoir qui domine et qui cherche l'efficacité à court terme, c'est une vision du pouvoir qui est celle du service et du service au nom du bien commun. C'est ça le génie de l'Europe pour Guardini qui était un des grands penseurs européens du XXe siècle. Ça, c'est des choses importantes à partager. Mais ce nouveau récit, finalement, est-ce qu'il ne se raconte pas, est-ce qu'il ne va pas au-delà des livres ? Alors, c'est très bien les livres, mais vous parliez tout à l'heure, Jérôme Quéré, des réseaux sociaux puisque finalement, on est dans quelque chose de très évolutif, quelque chose qui est en mouvement, quelque chose de participatif. Est-ce que les réseaux sociaux n'ont pas toute leur place à jouer dans le cadre de ce nouveau récit ? Il y a des têtes forum, le forum Eurozone, par exemple, qui fonctionne. Moi, je voudrais qu'on parle de la chaîne Arte qui fait un travail remarquable aussi, la chaîne franco-allemande. Il faudrait une chaîne vraiment qui soit pleinement européenne. Il faut aller dans ce sens. Oui, je pense qu'il y a plusieurs... Pour moi, j'ai en fait trois domaines où il devrait y avoir plus de communication. En effet, la société civile, notamment sur les réseaux sociaux, sur l'organisation de Café-Débat, d'action de rue, d'intervention dans les écoles, de colloques. Au niveau des médias, il y a peut-être eu du progrès aux dernières élections, mais on est encore loin du compte. Et également au niveau des politiques nationaux, qu'ils soient élus au niveau européen ou non. Quand on est au niveau national, voilà, comme disait monsieur, l'Europe a bon d'eau, on la critique, mais eux aussi doivent ne pas servir le populisme et dire la vérité aux gens. C'est vrai que c'est pour moi un défi majeur et qui a toujours traversé l'histoire de l'intégration européenne, c'est qu'il faut parvenir à concilier démocratie, identité nationale et Europe. Et c'est une donnée... Les trois données ensemble, c'est une de trop. Mais les trois sont nécessaires absolument. On a absolument besoin de la démocratie. On a, je crois, absolument besoin de l'Europe. Et on a absolument besoin de respecter les identités nationales. Mais concilier les trois, c'est extraordinairement difficile. Et donc je pense que ce type d'initiative peut aider les dirigeants à effectivement pouvoir s'appuyer là-dessus pour pouvoir prendre des décisions qui puissent bénéficier au bien commun, à l'intérêt de tous et non pas à l'intérêt de chacun, comme souvent maintenant c'est le cas. Et vous avez le sentiment donc que de manière générale, les Européens ont tendance à ne pas parvenir à concilier ces trois aspects ? Pour l'instant, c'est très difficile. La marge de manœuvre est très étroite et on voit très régulièrement des déclarations, OK, mais c'est assez curieuse, de chefs d'État qui sortent du Conseil européen en disant le contraire de ce qu'ils ont dit au Conseil européen. Regardez pas M. Cameron, qui est en train de refaire la même erreur que les dirigeants norvégiens au moment du référendum en vue d'endérer en 1995, qui critiquaient tout le temps les négociateurs de Bruxelles, mais qui après n'ont pu su vendre à leur opinion publique l'adhésion au moment du référendum à l'ACI. Et donc, à ce moment-là, c'était vrai en 73, en 73 déjà. Donc ici, Cameron prend des grands risques. Comment va-t-il vendre après l'Union en 2017, après des comportements de ce ordre-là, en sortant du Conseil européen ? Il n'a pas dit la même chose au Conseil que ce qu'il a dit en sortant sur la question du budget britannique. Et donc, ça, c'est parce que, voilà, il a peur de partis populistes dans son pays. Et ça, ce n'est pas seulement un problème européen. C'est un problème pour tous les pays de l'Union, de cette montée de partis populistes. Alors, ce débat touche à sa fin parce que ça passe extrêmement vite et vous aurez tout loisir dans la seconde partie de poser toutes les questions que vous souhaitez à nos invités. La semaine prochaine, dans le cadre de notre prochain Mardi des Bernardins et à l'occasion de la Journée mondiale des malades, qui aura lieu le 11 février, nous parlerons donc de santé. La maladie continue de faire peur. Elle est synonyme de faiblesse. Elle isole, autant qu'elle exclue. Alors, qu'est-ce que ça signifie que d'être malade en France aujourd'hui ? On en parlera donc la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous suivre, que ce soit derrière vos écrans, derrière vos posts de radio ou sur Internet, ou bien en venant assister au débat ici au cœur du 5e arrondissement de Paris pour avoir l'opportunité de poser ensuite toutes les questions que vous souhaitez. Bonne soirée à tous et merci. Applaudissements 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 Applaudissements